bonjour je sais que vous allez bien cette vidéo c'est pour répondre à une internaute qui m'envoie un message une bosse elle dit que elle veut aller en formation militaire mais qu'elle pense confier sa fille à sa tante c'est quoi la procédure d'abord je vais répondre à cette question et je vais dire les avantages et les inconvénients de confier son enfant à quelqu'un d'autre légalement d'accord maintenant bon donc j'ai j'ai compris que c'était ami parce que c'est ami qui demande ce genre de choses sinon et force et c'est la raison pour laquelle moi je suis allé des forces je suis tombé d'infos accidentellement c'est pas comme si j'ai choisi force et puis je suis content de ça je suis tombé d'infos accidentellement et je suis fier de ça je ne regrette pas parce que comme je suis parent célibataire quand je voulais aller je suis allé à mes amis c'est ce que tu vois partout donc je voulais aller dans l'armée automatiquement j'ai choisi ami désolé si ma voix est bizarre j'aime les élastiques là qui me font que je parle bizarrement donc donc j'avais déjà expliqué tout cela d'accord donc ma chérie si tu avais vu ma vidéo si tu avais suivi mes vidéos tu allais voir là où j'expliquais pourquoi j'ai choisi et force au lieu de ami c'est parce qu'il voulait que je confie légalement mon fils à quelqu'un d'autre qui est probablement ma mère et tu vois tu dois signer un papier légal tu sais quelque chose tu passes au tribunal tout ça tout cela et légalement l'enfant est de l'autre donc toi tu n'as plus de charge d'enfant du coup tu deviens single sans enfants et pourquoi moi j'ai pas aimé parce que quand tu vas rentrer dans l'armée quand tu as d'enfants que tu as d'enfants mais que tu sois marié même si tu es célibataire que tu as d'enfants tu prends les mêmes bénéfices que les gens qui sont mariés vous voyez alors que si tu n'as pas d'enfants mais tu n'as pas légalement d'enfants à charge tu prends les bénéfices seulement des gens qui sont célibataires sans enfants et moi je me dis pourquoi il va avoir un enfant et de voir confiance à quelqu'un d'autre vous me donnez seulement si c'est qu'au moins que si je confie l'enfant quelqu'un d'autre vous me donnez les bénéfices de quelqu'un qui a d'enfants là d'accord vous voyez mais ce qu'ils font c'est que tu confies légalement enfin quelqu'un d'autre c'est comme si tu n'as pas d'enfants à chadon tu prends les bénéfices de single sans enfants c'est pour ça je dis que j'ai pas aimé donc j'ai dit non négatif c'est qu'on fait en fin là je suis pas dedans et en plus je voulais me forcer pour m'envoyer à réserve anyway donc je te conseille si tu as encore la chambre si tu as l'affaire à drabo ton contrat soit n'importe où tu peux toujours backup aller voir un recruteur des air force qui est difficile à trouver évidemment mais c'est un contrat que tu fais pour longue durée pour au moins tu es un contrat ça tu restes dans ta vie pour au moins huit ans même si tu as signé trois ans bien quatre actuelles et les gamins la mais pas au moins huit ans donc c'est une grande décision ou pas du coup à mon résultat il a fait trop de travail peu plus backup je ne peux plus aller changer d'avis tu peux toujours changer d'avis parce que c'est toi qui va aller travailler le jeu que tu vas rentrer dans l'avenir pour quitter le recruteur le des mecs pour aller en formation c'est fini dont le bout d'un livre à t'oublier donc si tu peux va chanter dans la vie va chier foncier fois tu peux confier ton enfant à s'attendre sans le confier légalement les anciens c'est l'accepter de garder l'enfant jusqu'à ce que tu ailles en formation tu vois tu n'as pas besoin de faire le papier légal ni c'est juste un lot de papier on te donne de signer pour dire qu'il ya telle personne qui accepte de me regarder de s'occuper de mon enfant si je ne suis pas disponible et tu mets ta tante le nom de ta tante son numéro 2 on l'appelle même pas la personne c'est ce que j'avais fait maintenant si tu décides quand même d'aller dans un ami je pense que tu dois avoir toutes les informations pour confier ton fils légalement tu peux aussi google moi si j'avais fait les recherches à l'époque parce que bon j'étais partant c'est parce que finalement ils ont dit réserve que j'ai dit négative j'ai pas confié mon fils est encore allé à réserve et tout donc je pense que c'est une procédure où il ya un papier tu remplis et tu envoies ça au tribunal le juge approuv ça et ça te permet de donner ta enfant légal à ta tante maintenant je n'ai pas le nom du papier franchement c'est des recherches qu'il faut faire je pense que toutes les informations sont sur google tu peux juste taper sur google how to give legal rights of my daughter or my son to someone else et ils vont te donner tous les documents dont tu as besoin et tu peux te rapprocher des comptes aussi pour te renseigner mais je ne conseille pas sincèrement je ne conseille pas parce que ça n'a pas d'avantages et puis tu es traité comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant alors que quand tu es dans l'armée tu as d'enfant la maladie de honte traite est différent de quelqu'un qui n'a pas d'enfant d'accord surtout et force est vraiment bien en ça du coup que quand tu as d'enfant avant de te déployer c'est qu'ils ont déployé déjà les célibataires tous les célibataires ils ont déployé tous les gens qui sont mariés avant c'est qu'ils ont ils ont vraiment besoin de quelqu'un c'est là ils vont venir te choisir toi qui es célibataire avec enfant et généralement tu as déjà mis dans il y a un papier qu'on renouvelle chaque année qui dit que ok si je dois déployer voilà telle personne qui doit s'occuper de mon enfant bien si je suis pas déployée c'est telle personne qui s'occuper de mon enfant là où tu mets t'attends donc j'ai voulu t'expliquer ça parce que mais c'est à toi de faire ton choix d'accord c'est ta vie c'est ton combat c'est ta vie c'est ton combat c'est à toi de faire ton choix donc j'espère que ma réponse va t'aider comme tu promets j'ai fait la vidéo bisous d'accord C'est parti !